est ce que c'était est ce que c'était parce qu'il y avait est ce que c'était lié à la censure surtout le fait qu'il n'y ait pas de de la bd mais c'était de la bd maintenant ça ne rapporte pas pour les gens qui font du métier on n'a pas le marché mais c'est ça le principe qu'on a adopté c'est que c'est un peu un volontariat artistique on fait de la bd pour nous et pour les gens pour nous c'est la formule là et pour les gens aussi on n'adoppe pas un style, c'est un esprit laboratoire donc à chaque fois on se recrime nos personnages on explore des trucs qu'il n'y a pas de la bd, même techniquement techniquement si on ne m'excise pas la chose c'est encore plus excitant pour nous donc on s'attaque à des trucs qu'il n'y a pas de la bd et puis pour les gens aussi c'est à chaque fois une redécouverte donc c'est ça l'esprit, l'esprit c'est de donner de la matière et les thèmes qui sont abordés j'ai une autre chose que je voudrais rajouter de la menthe comme nous étudions les membres de la bd ce sont les gens qui ne sont pasgesetzt les gens qui deviennent personnelle le feu de livre à 14, 20, 52$ c'est d' abide criticAC a qui sont toujoursản mais ils ne sont pas sympas c'est une手ie qui sert à destination donc ces deux bonnes ont limité pour nous donc des gens qui ne sont pas aimés C'est un peu d'écran, c'est un peu d'éditorial, mais c'est un peu d'accessibilité au niveau du prix. Oui, mais ça peut être un parti prime, justement, de faire un prix accessible, abordable. Mais je ne suis pas très d'accord quand tu dis qu'il y a des moyens pour qu'il y ait 619. Je pense qu'il y a réellement des passionnés de BD, des amateurs de BD. La BD, c'est un style de vie, c'est un style de réflexion, c'est un style de pensée. C'est un peu d'accessibilité, mais il y a un peu d'accessibilité, il y a un peu d'accessibilité. Vous étiez pas de cuisine, en face de la sani, il y a des écrits à l'arrière. Et les écrits aux experts, les lecteurs de BD, les membres du bon dessiné, c'est du convertit. Je ne vous endais pas à voir, je ne me sens pas à voir. Je ne me sens pas à voir, je ne me sens pas à voir, il me sens pas, je ne me sens pas à voir. C'est juste un format, une fématrice, c'est un format, qui sont accessibles. Je prends l'exemple de l'arabe. Même si je ne suis pas en train de faire, le message passe au rabe. C'est un modèle. Je parle de la musique comme le modèle culturel. Il est encore produit. Il y a beaucoup de messages. On est dans cette dynamique-là. Vous avez créé des personnages en commun ? Certains d'entre vous connaissent déjà leurs personnages. Qui sont nés après la Révolution. Qui ont fait vraiment le tour de la toile. Peut-être que le lecteur de la BD connaît un peu les personnages. Peut-être d'autres, mais que je ne connais pas. Est-ce que vous avez gardé vos mêmes personnages ? Ou alors vous en avez créé pour la BD ? Ce ne sera pas toujours le cas. Six bons dessinés ont trouvé pour tous. C'est un collectif. C'est un collectif. Le Waiyad a Amal-Akai avec son style graphique. Avec l'histoire, que ce soit Khidama Wahdou ou Khidama Mahayn en tant que scénariste. C'est un exercice pour tout le monde. Bien que par exemple, Nidale ou Adnen, ils ont travaillé leurs personnages. Mais dans le cadre des illustrations, des caricatures sur internet, ils travaillent toute une BD, l'histoire qui commence et qui se termine. Donc le moment c'est un nouveau exercice. C'est le concept de la laboratoire 619. Même si tu as un personnage, tu le fais autrement. Ce n'est pas de la même manière. Au niveau des animaux, les animaux sont généralement écrivés à des animaux qui ne peuvent pas voir. On a fait autre chose. Donc le travail est un des animaux qui a joué à l'intérieur ou qui a joué à l'intérieur. Donc là ils étaient agréablement sur le pays. Il y a eu des choses autrement. Et on a fait autre chose. Donc là on est en train de suivre avec le feedback de l'arbeid. Donc quand on est en train de suivre avec le Cheikh, il y a eu des choses. Donc c'était un effet de surprise. Certains d'entre vous ont participé au recueil comique ? Oui. La majorité. Qu'est-ce que ça fait d'être dans un monde d'hommes là ? Dans un univers d'hommes ? Non mais ça fait... C'est une expérience. Est-ce que c'est une expérience ? C'est banal ? C'est normal. C'est normal que je me disais qu'il y avait une férienne, mais je ne suis pas en train de venir. C'est belgique. C'est un peu comme je vous disais qu'il n'y avait pas de la compétition. Mais... C'est un peu comme ça. 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 Parce que moi pour ma petite expérience, je n'en rencontre pas beaucoup. On est à Fitou, n'est-ce que ? Rien que déjà dans le collectif, enfin le... L'expérience de comique. Quand j'ai vu les fondateurs et les contributeurs hebdomadaires, ou des caricaturistes ou des dessinateurs individuels. C'est rare de voir des défis, quoi. Oui, c'est juste un collectif. Et prochainement, d'ailleurs, l'association sera lancée. Et l'association, elle va porter le nom de Lab 619 ? En principe, oui. D'accord. Par rapport au circuit de la diffusion, tu as le côté technique. Est-ce que vous avez eu des problèmes pour publier cette première édition de Lab 619 ? Honnêtement, on n'a pas visé la grande distribution. Donc, par exemple... Déjà, l'autorisation de publier ? Oui, c'est juste un dépôt. C'est juste un dépôt. Ce n'est pas une autorisation. Exactement. Ce n'est plus une autorisation. Pour la distribution, on n'a pas visé la grande distribution. On n'a pas les moyens. Donc, il n'y a pas de subvention extérieure, aucune aide, aucun financement. Aucun sponsoring, rien. Rien. Donc... A compte d'auteur. Exactement. Donc, quand l'am chef de l'autorisation, on n'avait pas... Honnêtement, on n'avait pas les moyens de payer les sociétés de distribution qui m'a mort. Bien sûr, oui. Donc, on a visé la distribution, on a visé le circuit des librairies. Donc... En général, les comptes d'auteur, ça fonctionne comme ça, de toute façon, avec les librairies. Exactement. 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 ... 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